Merci alors, ce qu'on sait maintenant que nous avons deux policiers, Ward et Bouchard, qui ont été trouvés dans un état d'ébriété après qu'ils ont dû échapper une maison incendiée hier soir. Les gens avaient récemment été mis en charge d'une enquête où ils ont commencé leur recherche pour le tattoo qu'avait. Cette cherche les a conduits à une maison abandonnée à l'extérieur de Montréal où ils pensaient que leur suspect pourrait cacher. Un policier Ward aidait un corps qui était une possible nouvelle victime pendant que Bouchard s'est allé dans la sous-sol. Il avait trébuché sur une file de déclenchement laser qui a mis la maison en flamme. Les policiers avaient dû laisser l'accord et encourir pour leur vie. Les agents sont allés à leur poste pour rapporter cet événement, mais dès qu'ils ont arrivés, le patron savait que quelque chose n'allait pas quand ils ne pourraient pas contrôler leur rigole pendant leur conversation. Après une enquête plus approfondie, une plantation de marijuana a été trouvée dans le sous-sol de sa maison. Il est conclu que les policiers ont ingéré des quantités massives de fumes de marijuana, qui a résulté dans leur état d'ébriété. Cette enquête sur le Tattoo Killer continue et le linkage avec le nouvel événement continuent d'être investiguées. Merci.